salam alaykoum wa rahmatullah ilaykoum al-hal al-mufassal l'itmerim, l'arrabi, l'hawl, l'hissab l'qasim, l'mouchtaraq, l'akbar, l'hudou d'hieté alors je vous donne ici la solution détaillée de l'exercice sur le PGCD des polygiques soit P égale à x³ plus 1 et Q égale à x³ plus 1 deux polynômes de l'anneau Rx première question montrer que P et Q sont premiers entre eux deuxième question déterminer les deux polynômes U et V tels que UP plus VQ est égal à 1 avec le degré de U celui-là est inférieur strictement au degré de Q et le degré de V est inférieur strictement au degré de P avant de commencer la solution je vais vous donner quelques prérequis nécessaires pour la compréhension de la solution de cet exercice le premier rappel le premier rappel il m'a dit qu'il y a deux théorèmes le premier théorème c'est parti du programme de la terminale science mathématique baccalauréat science mathématique si A et B A étant A et B étant deux nombres anti-relatifs non nuls si A et B sont si A et B sont premiers entre eux alors pour chaque X que je prends dans Z je peux trouver deux nombres U et V éléments de Z tels que X égale à A U plus B V le deuxième prérequis ou bien le deuxième rappel c'est aussi un théorème mais ceci ne fait pas partie du programme de la terminale c'est un théorème des programmes des universités F et G étant deux polynomes dans l'anneau Rx tel que le degré de F non nul et le degré de G non nul c'est à dire les deux polynomes F et G ne sont pas constants si F et G sont premiers entre eux alors je peux trouver ou bien il existe un et un seul U0 V0 c'est à dire il existe un seul polynome U0 et un seul polynome V0 de Rx tel que F0 FU tel que U0 fois F plus V0 fois G est égal à 1 avec le degré degré de U0 est inférieur strictement au degré de G et le degré de V0 est inférieur strictement au degré de E Hedira c'est le théorème de Bézot et ceci c'est aussi le théorème ou bien c'est une conséquence du théorème de Bézot pour les polynomes ceci pour l'arithmétique dans Z et ceci c'est l'arithmétique dans Rx dans l'ensemble des polynomes à coefficient dans R avant de passer à l'utilisation de ce théorème je vais vous rappeler comme un petit rappel ou bien comme un petit exercice comment trouver les U et les F les deux nombres ici pour le théorème 1 les deux nombres anti-relatifs U et V qui vont satisfaire cette égalité quelle que soit x quelle que soit x que je prends dans Z alors je passe à l'exercice alors je vais vous montrer ici une bonne technique une meilleure technique pour déterminer les coefficients de Bézot par descente c'est à dire en descendant ou par remontée en remontant il y a ici l'algorithme de Clit ou l'algorithme de Clit comme exemple déterminer une solution particulière de cette équation qui est et qui est une solution 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 qui convient avec notre exercice c'est de trouver une solution particulière de cette équation je ne vais pas résoudre totalement cette équation alors le x dont on parle le x dont on parle dans ici le x ici dans notre cas c'est le nombre 7 et ce 7 celui-là alors ceci alors on fait un tableau comme ça avant je vais écrire A égale à 2045 je vais poser A égale à 2045 ce nombre celui-là je vais l'appeler A et 64 je l'appelle B pour simplifier la petite démonstration je commence l'algorithme de Clit alors l'algorithme de Clit repose sur les divisions successives alors je vais prendre le plus grand ici 2045 je le divise par 64 alors faites la division elle est très simple vous trouvez comme quotient 31 et comme reste 61 alors l'algorithme de Clit on isole les restes tout de suite ensuite on remonte l'algorithme à partir de l'avant dernière étape l'avant dernière étape c'est celle-là alors j'ai dit que le quotient c'est quand on divise 2045 par 64 on trouve 31 comme quotient et 61 comme reste donc le reste je le tire ici on a un zèle de reste 61 est égal à 2045 c'est à dire A moins 31 fois 64 c'est à dire B 61 est égal à A moins 31 donc je continue la deuxième étape de l'algorithme donc le PGCD de 2045 et 64 et le PGCD de 64 et le reste et ce reste donc je divise 64 par 61 je trouve 1 comme quotient et 3 comme reste faites la division c'est très simple la division c'est pas difficile c'est quelque chose des classes primaires donc le reste c'est trop donc le 3 je le tire on va isoler le reste donc 3 est égal à 64 c'est à dire B moins moins 1 fois 60 ensuite la troisième étape de l'algorithme donc c'est je divise 61 par 3 je trouve comme quotient 20 et comme reste 1 donc mais je vais isoler le reste ici le 1 1 est égal à 61 moins 20 fois 3 la dernière étape je trouve je divise 3 par 1 je trouve je divise 3 par 1 je trouve je divise je trouve comme reste égal à 0 donc le dernier reste non nul c'est celui-là donc c'est le PGCD de 2045 et 60 donc les deux nombres 2045 et 64 sont premiers entre eux leur PGCD c'est le dernier reste non nul dans la descente de l'algorithme de l'1 la dernière étape qui est l'avant dernière étape qui est c'est cet état donc je vais commencer par cette étape maintenant ici on remonte l'algorithme à partir de l'avant dernière étape donc 1 est égal à 61 moins 20 pour 3 je remplace 61 par sa valeur c'est à dire 1 moins 31 B moins 20 fois 3 je remplace 3 par sa valeur B moins 1 fois 61 que j'écris entre parenthèses donc j'enlève les parenthèses donc A moins 31 B moins 20 B plus plus 20 fois 61 alors le 61 je le remplace encore une deuxième fois c'est A moins 31 B c'est certainement donc je simplifie A plus 20 A c'est 21 A moins 31 B moins 20 B moins 620 B ça donne 21 A moins 671 B c'est très simple calculer simplifier aussi vous trouverez 1 égal à 21 A moins 671 B pour arriver maintenant à 7 pour obtenir le 7 celui-là je dois multiplier les deux membres ce membres ce c'est 7 c'est j'obtiens 7 1 fois 7 c'est 7 7 fois 21 c'est 141 147 A moins 7 fois 671 ça va donner 4697 donc on va sur le motoserie A bien sûr c'est 20 40 et B C 60 donc maintenant je conclue donc ce qui est c'est 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 alors le 7 celui-là il est là égal 64 B le B c'est 64 fois alors ici c'est plus moins alors je fais attention à ceci donc nous avons ici un plus donc c'est plus moins donc 2045 c'est-à-dire A fois 147 plus 64 c'est-à-dire le B fois moins 4697 égal à c'est donc voici maintenant regardez bien que le U ici 147 et le V qui est égal à moins 4697 ils vérifient les deux ils vérifient cette égalité donc c'est une solution particulière donc regardez comment j'ai cherché le U et le on a fait l'algorithme de Clive ici en descendant on a isolé les restes dans un membre dans le premier membre ensuite on a fait le départ de l'avant-dernière égalité cette égalité c'est-à-dire celle-ci en remontant c'est-à-dire en remplaçant etc jusqu'à obtenir ceci obtenir le U et le V U est égal à 147 et le V est égal à moins 4697 donc c'est une solution c'est une solution particulière particulière d'une équation ha dit c'est une équation dio fonthien l'assoit c'est le baccalauréat science mathematique et l'estime d'etrie jusqu'à la de la la Donc, cette méthode, ou bien cette technique, je vais la utiliser pour notre exercice. Donc, je passe maintenant à la solution de notre exercice. Montrons que P et Q sont premiers entre eux. Donc, voici l'algorithme de Clyde. Isoler les restes de l'algorithme de Clyde. Remonter l'avant-dernière égalité. Alors, je vais voir le degré. Alors, celui-là, le degré 4 est plus grand que P. Donc, le degré de Q est plus grand que le degré de Q. Donc, on a 5Q, elle est P. Même quand on a 5P, elle est Q. Je ne peux pas faire la division Euclidienne de P par Q. Ce qui est ici permis, c'est diviser Q de degré 4 par P de degré 3. Il n'aura pas son Q, elle est P. Faites la division, c'est très simple, comme petit exercice. Donc, en faisant cette division, j'obtiens Q à le quotient. Et le diviseur, et le reste. Le reste, je l'ai écrit en rouge. Alors, je vais vous faire la division devant vous. Alors, je vais diviser X4. Pour voir ceci, X4 plus 1 divisé par X au cube plus X4 par X au cube, c'est X. X fois X au cube, c'est X4, moins X4. X fois 1, c'est X, moins X. Je fais la somme pour obtenir le reste. Ici, c'est 0. Moins X plus 1. Donc, voici le reste. Il est là. Le quotient, c'est X. Ensuite, j'isole le reste. Le reste, moins X plus 1, est égal à Q, moins X. Voilà. Ensuite, je divise X au cube plus 1. Je le divise par le reste. Moins X plus 1. Donc, j'obtiens moins X au carré. Moins X au carré pour moins X, ça fait X au cube. Je change de signe. Moins X au carré plus X au carré. 0 ici. X carré plus 1. Je continue la division parce que le degré ici est plus grand que le degré ici. Donc, ça donne moins X moins X fois moins X c'est X carré. Je change. Moins X carré moins X plus X. 0 X plus X par moins X c'est moins 1. Moins 1 fois moins X c'est X moins X moins 1 fois plus 1 c'est moins 1 plus 1. Je fais la somme. 0 1 plus 1 c'est 2. Donc, le quotient c'est moins X carré moins X moins 1. Le diviseur c'est moins X plus 1 et X au cube plus 1 c'est-à-dire P est égal à moins X plus 1 fois moins X carré moins X moins 1 plus le reste. Le reste c'est ici. 2. Donc, j'obtiens j'isole le reste le reste 2 est égal à P moins moins X plus 1 fois moins X carré moins 2. Donc, je m'arrête ici. Donc, la prochaine division va donner 1 reste égal à 0. Donc, ici 2 le nombre 2 ici ou bien le polymène 2 est un PGCD de P et puis donc P et puis son premier entre c'est-à-dire je n'ai pas obtenu 1 mais à une constante près. Donc, j'enlève tout ça. ça y est. Les deux pollinants P et Q sont premiers entre eux. Maintenant, je remonte l'algorithme à partir de l'avant-derrière étape. c'est là. Il y a 2 égal à P moins ceci. Donc, je le fais ici. Je n'ai pas de la classe ici. 2 égal à P moins et je remplace moins X plus 1 par Q moins X P voilà. P moins Q moins X P fois ceci moins X carré moins X moins 1. Je continue égal à P je factorise par moins 1 ici. Avec le moins ici, ça va donner plus. Donc, P plus Q moins X P fois X carré plus X plus 1. Je continue. J'effectue le produit ici. Donc, j'obtiens P plus Q fois X carré plus X plus 1 moins X P fois X carré plus X plus 1. Je factorise par P il est là il est ici donc je factorise avec P par P donc j'obtiens 1 à la place de ce P celui-là 1 moins X facteur de X carré plus X plus 1 plus U fois X carré plus X plus 1. Je continue ceci égale alors la multiplication ou commutative d'art de 2 il est là il est là qu'il y a 1 moins X au cube moins x au cube moins X carré moins X fois plus X carré plus X plus 1 fois plus 2. C'est égale à 2. Donc pour avoir 1 je dois multiplier par 2. Donc ça donne un demi facteur de ceci après avoir ordonné 1 moins X moins X moins X carré moins X plus 1 demi fois X carré plus X plus 1 fois plus X égale à 1. J'ai divisé par 2. Les deux membres par 2 ici et par 2 ici. Voilà. J'ai fini. J'ai trouvé le U le polynome U et j'ai trouvé le polynome V. Bien sûr avec le degré de U qui est plus petit que le degré de Q qui est égal à 4 et le degré de V est égal à 2 qui est inférieur strictement au de de T qui est égal 4 donc c'est C'est un d'un 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 de force à l'écran de l'hôpital